Lors du lancement de l'euro, on l'avait dit infalsifiable, eh bien ce n'est pas le cas. Infalsifiable ne voulant pas dire inimitable. Depuis plusieurs mois, le nombre de faux billets retirés de la circulation par la Banque Centrale Européenne a tout simplement augmenté de 53%. Alors faut-il s'en inquiéter ? Les explications de Robin Messy. Regardez, ça marque en noir. Là. Ça c'est un faux billet. Cette commerçante toulousaine n'est ni la première, ni la dernière victime des faux euros. Jamais depuis son lancement il y a près de 10 ans, la monnaie unique n'avait été autant falsifiée et les saisies se multiplient. 860 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation en 2009 par la Banque Centrale Européenne. Si cela reste maigre en comparaison des 13 milliards de billets qui circulent en Europe, c'est tout de même 53% d'augmentation en deux ans. L'euro était pourtant présenté à l'origine comme une monnaie infalsifiable, certes, mais elle reste imitable avec un équipement artisanal, ordinateur, scanner et imprimante. Certains commerçants ont donc appris à être vigilants. Quand vous voyez au niveau de la lumière, vous avez un trait noir, ça ce qui veut dire que c'est un vrai billet. On regarde visuellement les filigrames et le papier. Parfois on a un doute, on peut vérifier à l'aide d'un stylo ou d'une lampe qu'on possède, mais de nos jours ils sont tellement bien faits qu'on a du mal à vraiment distinguer les faux des vrais. Les spécialistes relativisent cependant le phénomène. Selon eux, l'euro ne serait pas plus falsifié aujourd'hui que le franc en son temps. Les chaînes à bas prix progressent en France. On les appelle, vous le savez, les hard discounts. Et jusqu'à il y a encore quelques temps, la frontière avec la grande distribution classique était bien définie. Seulement, les hypermarchés souhaitent réagir face à cette concurrence avec une nouvelle stratégie de marketing. C'est la question qu'on saute ce samedi, Caroline Thébault et Zidane Berkous. Un rayon entier à moins d'un euro. Sans inquiéter, les explications de Romain Messy. Regardez, ça marque en noir. Là. Ça, c'est un faux billet. Cette commerçante toulousaine n'est ni la première, ni la dernière victime des faux euros. Jamais depuis son lancement, il y a près de 10 ans, la monnaie unique n'avait été autant falsifiée. Et les saisies se multiplient. 860 000 fausses coupures ont été retirées de la circulation en 2009 par la Banque centrale européenne. Si cela reste maigre en comparaison des 13 milliards de billets qui circulent en Europe, c'est tout de même 53% d'augmentation en deux ans. L'euro était pourtant présenté à l'origine comme une monnaie infalsifiable. Certes, mais elle reste imitable avec un équipement artisanal, ordinateur, scanner et imprimante. Certains commerçants ont donc appris à être vigilants. Comme vous voyez au niveau de la lumière, vous avez un trait noir. Et ça, ce qui veut dire que c'est un vrai visage. On regarde visuellement les filigrames et le papier. Parfois, on a un doute. On peut vérifier à l'aide d'un stylo ou d'une lampe qu'on possède. Mais de nos jours, ils sont tellement bien faits qu'on a du mal à vraiment distinguer les faux des vrais. Les spécialistes relativisent cependant le phénomène. Selon eux, l'euro ne serait pas plus falsifié aujourd'hui que le franc en son temps. Les chaînes à bas prix progressent en France. On les appelle, vous le savez, les hard discounts. Et jusqu'à il y a encore quelques temps, la frontière avec la grande distribution classique était bien définie. Seulement, les hypermarchés souhaitent réagir face à cette concurrence avec une nouvelle stratégie de marketing. C'est la question qu'on saute ce samedi, Caroline Thébaud et Zidane Berkous.